... Après avoir présenté la semaine dernière le spectacle « À quoi Serge? » du monologuiste Serge Ivambourg, on vous présente cette semaine à Nouveau-Visage la jeune comédienne et slameuse Amélie Prévost. Elle viendra nous présenter à la Maison de la Culture Villebon son deuxième spectacle solo intitulé « Ma langue dans ton oreille ». Accompagné du guitariste multi-instrumentiste Philippe Lonergan, c'est une invitation à découvrir la poésie et le slam de cette jeune artiste fort talentueuse. Voici Amélie Prévost. J'avais toujours pensé que dans libéralisme, il y avait liberté, bien plus qu'économisme. Tout autour me parlait d'un système politique où l'on refait le monde à son goût d'un petit X, où l'on choisit sa case et sa caste et son Christ. Mais le poids paresseux de la masse critique m'a fait réaliser que si les choix qu'on fait sont toujours collectifs, il faut toujours piler sur son sens critique. Et, comme le dit l'adage, la mienne s'achève où la tienne commence et c'est là que s'amorce ma quête de sens. Je n'ai pensé qu'à moi, sans famille ni enfant, aucune obligation d'épargne ou de remboursement, pas de carte de crédit ni d'amis à rappeler. J'ai fumé des pétards, je suis arrivée en retard. Plutôt que de me lever, j'ai juste baissé les yeux lorsque le vieux monsieur est rentré dans le bus. Moi, j'avais bu la veille et la vieillesse pue. Je n'ai aimé personne pour ne pas m'attacher, pour ne pas avoir mal à ma belle liberté. Mais c'est-tu ça? Est-ce que c'est vraiment ça? Comme dans un vidéoclip de Lana Del Rey, j'ai bu fumer, danser, j'ai tiré du gun comme un cowboy, avachie, saoule sur le pinball. Je me suis mis des plumes de chef amérindien. J'ai fait ma guidon cheep qui se calisse de toute pour hérisser les poils de mon quotidien. Freedom is a country! La liberté est un pays dans lequel j'ai vécu et où l'on meurt trop tôt. Fait que... c'est-tu ça? Est-ce que c'est vraiment ça? J'ai crié tellement fort, hurlé à plein poumon, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai des opinions cavées d'informations. J'ai vomi les excès indigestes d'actualité qui circulent de l'écran à mes yeux, de mes yeux à mon ventre gorgé d'indignation, mise au courant de tout, spécialiste de rien, prise dans mon droit de parole, sur mon blog et les murs, et à gros très vulgaire, j'ai dit n'importe quoi et n'importe comment. Fait que... c'est-tu ça? Est-ce que c'est vraiment ça? J'aurais voulu voguer sur mon propre bateau, autour du monde, une veste polo sur le dos, mais pour arriver là, il aurait bien fallu, dans un emploi du temps bondé, de l'inquiétude de ne pas avoir assez engrangé de profit, que chaque sou ait son usage, sa mission, son courage est perdu, et ses heures perdues dans l'avenir, calculé jusqu'au bout de mon souffle, au risque d'en crever avant d'avoir vécu. Est-ce que c'est vraiment ça? Juste ça? Parce que si c'est juste ça, c'est vraiment décevant. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'être en compagnie d'Amélie Prévost. Bienvenue, Amélie. Merci. Bienvenue à la Maison de la culture Villebon. Je sais que ce soir, tu vas présenter un tout nouveau spectacle. Oui. Et là, on va avoir le droit à un spectacle assez varié quand même, parce qu'on en parlait, comment tu te définis comédienne pour être slameuse? Bien, il y a tout ça. Tout ça à la fois. En fait, c'est des monologues. Je pense que ce qui est le plus simple à dire, c'est que c'est des monologues. C'est une formule... Évidemment, le mot slam, il vient facilement se coller à ça, quand il y a de la musique avec des poèmes, et que ce n'est pas vraiment des chansons, à cause d'un grand corps malade, tout ça. Évidemment, bien moi, j'ai commencé à faire de la poésie, mettons, orale, dans les événements slams, l'histoire et les slams de poésie. Donc, évidemment, il y a une parenté avec ce mouvement-là. Sauf que, théoriquement, le mot slam, on le réserve pour les activités de concours, quand il n'y a pas de musique, disons. OK, c'est ça, parce que toi, c'est du monologue poétique. Oui, c'est une façon que j'ai trouvée de rendre ça plus précis. OK. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans ce que je fais. Oui. Il y a beaucoup de théâtralité. Oui, c'est de la poésie, mais c'est complètement différent de la poésie écrite. C'est vraiment... je parle avec le public, je m'adresse directement à lui. Puis, ce n'est pas écrit pour être lu, c'est vraiment écrit pour être dit. Ça se rapproche donc un peu du monologue humoristique et beaucoup du monologue de théâtre. Ah, bien oui, parce que sur scène, est-ce que tu as un luttrain et tu lis tes choses ou c'est vraiment tes appris par cœur? Oui, oui, on joue comme des chansons. OK. Les textes, à cause du format du slam, la plupart des textes tournent entre deux minutes et demie et cinq minutes. OK. Donc, avec l'accompagnement musical, ça fait vraiment comme des petites chansons. Ça fait que c'est tout morcelé, mais ça se tient. On fait en sorte qu'il y ait comme un fil conducteur dans le spectacle et que tout ça parle de quelque chose qui se recoupe. Oui. C'est bien intéressant tout ça. Et je sais qu'on a une formation en théâtre, Cégep de Saint-Hyacinthe, je crois. Et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à vouloir écrire? Parce que, bon, on en parlait pour toi, je pense que c'est important le côté théâtral. Oui. Mais l'écriture, est-ce que c'est venu en même temps que tes études en théâtre ou plus tard? C'est parallèle. Bien, tu sais, j'ai toujours écrit. Je pense que les gens qui écrivent, ils écrivent tout le temps. Puis, à un moment donné, ça prend plus de place ou moins de place dans leur vie. Mais j'ai commencé à écrire en écrivant du théâtre parce que, tu sais, on veut beaucoup, quand on sort de l'école, se créer du travail. Oui. Donc, j'ai fait ça. Puis, bien, la poésie, ça a toujours été comme caché dans le fond d'un tiroir, dans un cahier. Là, on fait ça. Puis, on se dit, mais ça sert absolument à quoi. À un moment donné, je suis allée voir une soirée de slam. Puis, j'ai vu des gens sur scène faire des poèmes. J'ai dit, wow, je peux faire ça. C'est de bon bel fun. Il y a une place pour ça. Puis, ça a été un coup de foudre instantané. Puis, j'ai commencé à faire ça, à fréquenter beaucoup les scènes de slam. Ça, parce qu'il y a beaucoup de scènes micro-ouvertes où on peut aller s'essayer comme slameur. Est-ce que, pour toi, ça a été ça, le début dans des soirées comme ça, tranquillement? Oui. Les soirées de micro-ouvertes, puis les soirées de la Ligue québécoise de slam. OK. Puis, c'est vraiment organisé. Il y en a dans beaucoup, presque toutes les grandes villes du Québec, finalement. Puis, il y a des concours inter-régionaux à la fin de l'année, le Grand Slam du Québec. Chaque ville vient avec son équipe. Puis, c'est vraiment, c'est très sportif. Oui. C'est vraiment des concours de poésie. Il y a des gagnants, tout ça. Puis, le gagnant de la Ligue, à chaque année, va en France pour les concours mondiaux, tout ça. C'est vraiment un gros jeu, là. Oui, oui, oui. Je sais que tu as participé, puis je pense que tu t'es même qualifiée dans ces concours-là aussi. Oui. J'ai fait le Grand Slam avec l'équipe de Montréal il y a une couple d'années. Oh! C'est des belles expériences, tout ça. C'est très le fun. Bien, c'est complètement d'autres choses. Ça sort du milieu du théâtre. Puis, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment un art très démocratique, le sens où ce n'est pas élitiste du tout. Tout le monde peut arriver, que tu aies une formation ou pas, que tu sois un professionnel ou pas, tu peux arriver. Puis, si tu es bon, tu vas te démarquer. Donc, c'est très ouvert. Puis, cet espace-là, je l'aime beaucoup. Il m'a permis de rencontrer des gens aussi qui viennent de plein de milieux différents. Oui. On a des comptables poètes. Et puis, tu sais, c'est complètement différent. Oui. On ne parle pas d'amour quand on a le quotidien joli. On ne parle pas de la peau dont on connaît l'odeur, qui sent bon le passé et l'avenir, ni du rire facile des matins de semaine. On ne parle jamais des fois où l'on ose montrer sa blessure sointante, ni du regard qui dit, je vais penser ta plaie sans tambour ni trompette. Et quand je t'aurai vue faible et verte depuis, je serai encore là à te tenir la main. Il n'y a rien à dire à propos des histoires paisibles. On voudrait n'être bien que dans les grands remous et nier le large confort des bassins tiédis de soleil où l'on peut dériver, endormis tous les deux sur un seul flotteur. On ne dit pas la confiance, ni le silence quand il ne fait pas peur, quand il est plein de ce qui n'a plus besoin d'être dit. Il n'y a rien à dire à propos des histoires imparfaites où l'idéal n'est plus la perfection qu'on croit, mais l'ignoble défaut dont on ne se passerait pas. Il n'y a rien à dire à propos des visages sans phare, décorés seulement du doux regard de l'autre et de fierté. Le jour où l'on se dit, tiens, j'aime et je respire à la fois, on n'en fait pas grand cas, on n'en fait pas poème. Le jour où l'on désire les yeux ouverts, libérés des fantasmes usinés où l'on jouit en anglais, bien plantés dans nos battements de cœur, affranchis l'un et l'autre de la performance, on ne s'en vante pas, ce n'est pas nécessaire. On ne parle pas d'amour heureux, depuis quand les poètes ont-ils droit au bonheur? Mais si l'on ne parle pas d'amour heureux, c'est peut-être simplement qu'on a peur de le perdre. Alors on se garde tout ça, tout bon, comme un secret. Des belles découvertes, des beaux partages. Et je sais, Amélie, on parle de se différencier. Je pense que tu as quand même ta petite marque, ta petite touche. Comment tu décrirais un peu ton style? Parce que l'islam, il y a beaucoup de liberté quand même là-dedans. Oui, bien, comme on en parle depuis tout à l'heure, évidemment, je pense que la théâtralité teinte énormément tout mon travail. Moi, j'aime beaucoup rire dans la vie, faire des blagues dans mes textes. Mais je pense que c'est toujours le meilleur moyen aussi d'aller chercher le public, de créer un contact avec les gens. avec Philippe, mon musicien, parce que là, c'est de ça qu'on parle, avec qui je travaille depuis maintenant trois ou quatre ans. On a créé, je ne saurais pas comment décrire notre dynamique, mais on est très complices, on se connaît depuis longtemps. Puis ça a été long avant qu'on trouve vraiment le bon balance entre, est-ce que c'est de la musique? Puis moi, je viens mettre des textes par-dessus. Est-ce que comme une chanson, ça vient comme ensemble, puis c'est indissociable? Ou est-ce qu'autrement, bien, mes textes sont vraiment plus à l'avant, puis la musique vient comme en accompagnement? Finalement, je pense que c'est un peu ça la formule. On a comme le texte qui est là, puis la musique, elle vient en dessous. Elle vient se fondre avec le texte, elle vient le supporter, le soutenir. Ce qui ne veut pas dire que sa présence, ce n'est pas nécessaire par contre. C'est vraiment très, très précieux. Ça vient donner du rythme. Ça vient donner du souffle, de la couleur, et puis ça diversifie aussi l'énergie. Parce qu'évidemment, moi, je suis toute seule avec mon micro pendant une heure et quart. À un moment donné, je suis intéressante, mais c'est le fun quand ça bouge un peu aussi. Puis là, bien, Philippe arrive avec des instruments. Bien oui, parce qu'il est multi-instrumentiste, il faut le dire. Ce n'est pas seulement de la guitare. Non, c'est formidable. Il y a de la guitare, ukulélé. Il invente des instruments. Je ne sais pas si on le voit à côté. Il y a un vieux baril sur lequel il pose des cordes de guitare et de banjo. Ça sonne super bien. Mais Philippe, c'est un musicien aussi qui a eu des formations en percussion un peu partout dans le monde. Il y a des travailleurs en Inde avec des spécialistes, tout ça. Donc, il maîtrise bon nombre d'instruments. Il y avait eu l'espace d'une nuit, un mouvement, un changement d'axe dans la sensation de toi. Pour la première fois, je t'ai vue, toi, sous un angle charnel. C'était pour le moins inattendu de penser à toi et au sexe en même temps. Toi à qui je m'interdisais pourtant d'attribuer la possession même d'un pénis. Toi à qui, dans l'ombre d'un couple durable, n'avais pas de nom, rien qu'une épithète. Le chum de Julie. Tu es le chum de Julie. Tu as toujours été le chum de Julie. Et tu étais le chum de Julie. Tu es arrivé, donc, en courant comme un gamin. Tu as laissé chouard ta besace virile et salué d'une main, d'une main grande, forte et belle. La compagnie souriante et des pique-niques du printemps. Et tu as enlevé ton t-shirt. Fuck! Fuck, 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 fuck me, please! Je me suis liquéfiée, littéralement. Tu m'as rebondi dans le thorax comme une crise d'angoisse, comme une peine d'amour, comme une peur phobique qui te pousse vers la sortie de secours. J'ai eu les yeux remplis de la torsion de ton dos et de l'apparition de ton clin d'oeil vert tendre par-dessus une épaule puissante. OK. On va mettre les choses au clair, toi pis moi. Jouer une game de haki en bédaine, ce n'est pas légal. Pas quand on est l'ex-chum de Julie et que moi je file infidèle, OK? OK, je ne pouvais pas te dire ça. Je pouvais juste m'écraser dans l'herbe et enfimer un peu, histoire de te regarder plus flou et d'espérer que ça passe. Mais il faisait chaud. Il faisait moiteur de ton corps qui se donne et de ton front plissé par l'effort. Il faisait « Je m'en calisse de Julie qui pleure dans le noir ». Il faisait « Qui était tendre dans la fraîcheur de la pelouse que je sois en plein air » La fucking bitch qui prenne schlex de son ami le lendemain de la rupture. T'es juste beaucoup trop beau pour que je pense droitement. Et tu l'as fait. Tu es venue étendre ta provocation à côté de moi et ma stupeur béate. Tu es venue tester la force nouvelle de ton célibat. Tu me connais trop bien. Tu sais que la morale me fait souvent défaut. Les vêtements d'été s'enlèvent si facilement. Sans faux prétextes, on est rentrés. On a surexposé nos peaux à la lumière de midi. C'était facile. C'était pornographique. Ça goûtait bon. Et j'ai crié ton nom par la fenêtre ouverte. Oui, c'est parce que c'est très varié aussi tes sujets dans tes chansons. Je pense que tu élabores beaucoup de thèmes. Et là, ce soir, on va voir le spectacle « Ma langue dans ton oreille » parce que c'est un tout nouveau spectacle. Je pense qu'il va être présenté pour la première fois « Formule intégrale » du moins. Oui, c'est la première fois qu'on fait le spectacle au complet. Ça fait longtemps qu'on travaille dessus. Évidemment, c'est un spectacle qui se monte morceau par morceau, pièce par pièce. On a commencé par faire des petites formules. Puis là, on arrive avec vraiment, là. Ça fait du spectacle, on est bien contents. Et ce spectacle-là, qu'est-ce qui est vraiment le fil conducteur? Comment est-ce qu'on peut vraiment le décrire dans ces thématiques? D'abord, c'est un spectacle très intime. « Ma langue dans ton oreille » déjà. « Je te parle, je te parle à toi », c'est très adressé. Je suis vraiment en dialogue avec le public dans ce spectacle-là. On parle de… On parle du bonheur. C'est comme un thème récurrent, c'est comme un peu une obsession. La recherche du bonheur, dis-moi. Oui, l'espèce de mensonge qu'il y a autour de ça. La vérité. Toutes ces grandes questions-là qui font qu'on court après ça toute notre vie. La vérité, le bonheur, l'amour. Pour moi, tout ça, on se prend beaucoup au sérieux là-dedans, je trouve. J'essaie de prendre ça et faire comme… Peut-être qu'on accorde beaucoup d'importance à des choses qui n'existent pas vraiment ou qui existent sous une forme tellement personnelle. Oui, mais je pense qu'on va aussi traverser différentes émotions dans ton spectacle. Comme tu disais, il y a des moments drôles, mais je pense qu'il y a des moments super touchants aussi que les gens vont pouvoir… J'espère. Je pense que oui. Nous autres, on s'émeut. En tout cas, on se trouve drôle et on s'émeut. Je ne sais pas si ça va se rendre de l'autre côté. Certainement, là. Mais oui, je pense que c'est l'intérêt de nos spectacles. Je pense qu'on est capable de passer de l'un à l'autre de façon assez fluide. Oui, et là, on voit derrière des magnifiques pièces antiques. Oui, on est comme chez nous. C'est ça l'idée de créer de l'intimité. Je veux vraiment parler avec les gens directement qui se sentent bien de me parler aussi. On est comme chez nous. On ouvre des tiroirs. On change de linge. On va voir une belle mise en scène avec des accessoires. Tout ça, ça va bouger quand même comme spectacle parce que ce n'est pas seulement une artiste sur scène qui fait ses monologues. Je pense que c'est un beau travail. On essaie de dynamiser tout ça. On travaille avec Émilie Gauvin qui est en scène, qui est aussi une fille de théâtre. Donc, qui vient m'aider à me donner un petit peu de mouvement à ça, à rendre ça plus vrai, plus accessible pour les gens. Ça fait peur un peu de la poésie. Je veux dire, venez voir un spectacle de poésie. Les gens ont tout de suite l'impression que ça va être super lourd ou hermétique. Mais ce n'est pas ça. C'est tout le contraire. On travaille à rendre la poésie accessible parce que les gens aient envie de découvrir la poésie. Certainement. Mais j'espère que les gens vont adorer ton spectacle ce soir et surtout que tu vas t'amuser sur scène avec Philippe. C'est sûr. C'est sûr. Pour le plaisir, il n'y a pas de doute. En tout cas, bon spectacle, Amélie. Amuse-toi bien à la Maison-Villebon. Merci beaucoup de ma carrière. Ça fait plaisir. Je réclame le droit de n'être pas rejoignable. La joie d'ignorer que vous avez appelé, texté, laissé un message. Non, pas de panique. Je le prendrai en rentrant. Et je serai heureuse ou pénible. J'aurai manqué le train. Mais je ne regretterai rien. Je refuse d'être fustigée pour mon retour d'appel moins important. Et surtout, pas de paranoïa. Moi aussi, je t'aime. Mais aimer, c'est attendre et rêver. Je veux patienter notre rendez-vous avec énervement. Je ne veux pas avoir de nouvelles avant que tu n'arrives. Toller l'état de ton âme avant que dans tes yeux. Et si tu es en retard, je veux que mon cœur saigne. Que l'inquiétude, que tu sois accidentée. Que tu aies décidé de ne pas venir, de m'être trompée dans un roussuis-je au bon endroit ou la semaine dernière. Et je t'en supplie, n'essaie pas de me prévenir. Car je n'en mourrai pas. Et quand tu seras là, je voudrais que l'on éteigne le monde entier. Qu'on se tête à tête inatériable dans un bunker blindé aux obus de la communication instantanée. Je ne veux pas que quelqu'un vibre sur la table et me dérange de toi. Il fut un temps où le temps passait. Suis-je encore seule à me souvenir? À entretenir au fond de mon sac la désuétude d'un carnet de téléphone Par habitude des vieilles pages qu'on chiffonne en fouillant son alphabet, sa tranche dorée. Mon nom transcrit au stylo dépareillé. Les ratures qui me rappellent vos deux mille déménagements. Et les mois sans nouvelles quand vous n'étiez plus dans le portail parce que vos ligues étaient au nom de vos nouveaux amants. Plus de curiosité ni d'ennui maintenant. Je suis gavée de vous, de par vos voix, vive ou transmise. Et par cette langue torse du clavier de l'écran, ces mots qui forcent et crèvent de vacuité ce néant. Plus j'en sais, plus vous êtes ordinaires et laids. Alors, je me conserve, me réserve... Donc, ça a dépassé tes attentes? Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Bien! Non, le musicien qui accompagne, c'est vraiment intéressant, l'univers qui va avec ça. Ça complète bien aussi, le truc, les textes et tout. Chose négative? Bien, je trouve que c'est un peu peut-être... Le slam a beaucoup ça. La façon de rythmer le texte est souvent la même, peu importe le contenu. OK. Puis ça, je trouve ça plate. Mais c'est un commentaire au style en général. C'est pas un commentaire par rapport à... Tu m'adresse au slam en ce format. Oui, c'est ça, je m'adresse au slam. Non, vraiment, je suis agréablement surpris de m'asseoir rire aujourd'hui. Bien, je suis content! J'ai pas été capable de pas écouter. OK. Tu peux pas tomber distrait, tu sais, t'as comme le goût d'écouter le reste de l'histoire. La présence scénique aussi, je veux pas, qui capte l'attention. Ouais. Je me dis que le petit setup a un peu le fun de, comme, « Ah, il va se passer des petites affaires qui n'ont pas vraiment un rapport, mais qui vont juste comme garder réveillé quand il se passe rien entre les affaires pendant qu'ils tune, même si on met l'accent sur « Je suis en train de tuner ». Le mensonge, parents pauvres de la débrouillardise, premier outil de la facilité, existe de toute éternité dans les nerfs avifs de l'homme, dans l'omniprésence de l'imparfait, de l'impur, dans la nature coupable de l'innocent qui se saigne à blanc pour gagner et enfin s'en sortir. C'est tirer les rideaux, dessiner des portes et des fenêtres, c'est laisser rentrer de l'air quand t'étouffes l'hiver. Mentir, c'est un dimanche, un congé. Et je digère très bien la culpabilité. Je fais très peu de cas d'une morale manichéenne, car il arrive malgré nous que la vérité se trompe. Elle est humaine, donc faillible, trop souvent affligeante d'ennuis. Je n'ai donc pas peur de mentir quand la fatigue, l'amour ou la pulsion d'être ailleurs sont plus fortes que le devoir d'aller à l'école ou au travail ou au rendez-vous avec la copine qui file pas et dont je n'ai pas le goût d'écouter les plaintes parce qu'il fait soleil. Je n'ai pas peur de mentir quand je sais que la vérité va faire trop mal parce qu'il n'est pas toujours nécessaire de souffrir. Oui, oui, c'était super bon. Ah non, je filmais en plus. Oui, oui, oui. Oui, c'était super bon. Oui. Je connais la vie depuis longtemps et c'est en plein dans ses cordes, dans son style. C'était super cool. T'as passé une belle soirée? T'as passé une très belle soirée. T'as passé un petit show, fait que tu commences, c'est déjà fini. On t'aime vraiment, Amélie. T'es vraiment bonne. T'es plus bonne que Marie-Maine. Ça va? Oui. Oui? Comment tu fais ça après avoir cassé comme ça? Ah, je me sens bien. Je me sens super bien. Ça fait tellement du bien. Le public était extraordinaire, généreux, réceptif. J'ai eu du plaisir avec les gens dans la salle, vraiment. C'était un super spectacle. J'adore cet endroit. Oh, mais tu fitais tellement avec le décor et tout ça, là. Ah, c'était le fun. Bien, tu sais, des fois, il y a des moments où tu amènes ton spectacle dans une salle, puis tout fonctionne. C'est comme de la magie un peu, là, mais c'est un peu de la magie. Oh! C'est beau. C'est la magie de Villebon. C'est la magie de Villebon. Mentir, c'est pas toujours mentir. Parfois, c'est repartir le bal pour cacher le pas chancelant de l'abus et faire renaître dans l'aube épuisé l'éclat fardé de vingt heures. C'est beau de se mentir. Ces jours-là, la vérité et le mensonge sont mêlés, sont ensemble, amoureux. Je fais ici l'éloge du maquillage et du déguisement, de l'illusion qui divertit comme la magie quand on oublie qu'il y a un truc. C'est toujours si beau dans les livres, les films et les chansons. C'est tellement gaie d'enjolivé. C'est fascinant des yeux qui brillent d'intérêt et d'incroyable. C'est tellement grand des rires, des hains et des voyons-donc. C'est juste que la sensation d'un regard admiratif dans mon dos, c'est beaucoup plus chaud pour m'en aller que l'indifférence. L'indifférence ne laisse pas de traces et ça me fait paniquer. Je ne suis pas obligée d'accepter d'être ordinaire. Je peux m'inventer, me vanter, me refaire pour vous plaire. Le danger de me perdre, de me mêler dans mes mensonges ne me dérange pas parce que je suis ce que je crée et que la vie vaut la peine d'être rêvée. La semaine prochaine à Nouveaux visages, on vous invite à entrer dans l'univers de l'auteur-compositeur-interprète Caroline Detté. Merci de votre écoute et à bientôt.